Bonjour, nous marchons sur les questions de santé et d'environnement jusqu'à Paris. Voilà, et on a besoin de se réunir collectivement sur les questions d'amiants, de pesticides. Nouvelle étape pour la marche des cobayes. Après cinq journées passées à Lyon, ces militants écologistes, une quinzaine aujourd'hui, sont partis d'Oulin en direction de Givor. Cette randonnée politisée a démarré de fosse sur mer le 1er mai et doit arriver à Paris fin juin. Une opération de sensibilisation autour des problématiques de santé et d'environnement. A Givor ce soir, il sera question des maladies professionnelles contractées par les ouvriers des verreries. Depuis plus de 30 ans maintenant, des verriers sont tombés malades progressivement pendant l'exercice de leur profession ou quand ils prenaient leur retraite. Il y a quelques semaines, pour la première fois, le tribunal a reconnu comme maladie professionnelle les risques qu'ils avaient quand ils étaient en activité. C'est extrêmement important parce que, même si beaucoup sont morts et qu'ils n'en verront pas les bénéfices, il y en a encore quelques-uns qui ne sont que malades et il faut absolument qu'ils soient pris en charge, qu'ils soient accompagnés. Ce n'est plus possible qu'aujourd'hui on meure ou on soit malade parce qu'on exerce un métier et que ce ne soit pas reconnu. Exposition aux produits toxiques, malbouffe, pollution de l'air et de l'eau, ces activistes ne veulent plus être des cobayes.